Dans les assises de l'éducation, en diversifiant les sources de financement, on avait suggéré la création d'une banque pour l'éducation. Le gouvernement n'avait pas retenu cette suggestion et les enseignants se sont mis ensemble, tous les syndicats, pour porter l'initiative de la création de la banque pour l'éducation. La banque pour l'éducation avait trois composantes. Une composante qui concernait les enseignants et le personnel éducatif. Une autre composante qui concernait les structures décentralisées pour le financement de l'éducation. Et une troisième composante qui concernait les étudiants pour le financement de leurs études, mais aussi pour leur activité au niveau de l'entrepreneuriat. Après trois ans de travaux, les syndicats d'enseignants vont créer un premier palier de la banque en créant la coopérative d'épargne et de crédit de l'éducation. Nous sommes en train de vendre, nous avons créé un compte au niveau de la BNDE, c'est le compte que je vous ai partagé. Et nous voulons vendre 400 000 parts. Les 400 000 parts à raison de 25 000 francs la part vont nous permettre de mobiliser 10 milliards. Mais les porteurs de ces parts, l'étude montre qu'ils ont une épargne cumulée de 12 milliards. Et c'est sur la base de ces deux outils que nous comptons travailler. Les parts et les épargnes de tous nous permettront de financer les projets de chacun. Les projets, l'étude montre que 70% des collègues dans l'éducation souhaitent un logement. Il y a aussi les moyens de locomotion, il y a aussi les équipements. Il y a aussi ceux qui souhaitent qu'on mette en place un dispositif de finance islamique. Et ce sera prévu. Donc on répondra aux besoins des enseignants en fonction du poids de la demande de chacun. On vend 400 000 parts. Chaque part coûte 25 000. Assez souvent, les gens pensent que c'est l'État qui doit faire les choses. Nous aussi, nous pouvons faire les choses. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui vont acheter les parts et, pour le premier palier, la coopérative d'épargne et de crédit de l'éducation, ce sont les enseignants eux-mêmes qui vont financer tout le processus. C'est la raison pour laquelle on demande aux enseignants d'acheter plus d'une part. Pour commencer, Bachir et moi, Bachir Ouad et moi, avons acheté 40 parts. C'est un million. Donc c'est comme ça, les gens vont acheter. Avant d'entrer en salle, il y a un enseignant qui me disait oui, il faut au minimum acheter une part. Mais quel est le maximum ? Bon, il ne faut pas que c'est simplement que les gens achètent des parts pour avoir une position dominante. Sous-titrage ST' 501